Voilà donc, après chaque intervention de prise en charge d'un patient Covid, le véhicule affecté à la mission revient sur le local, c'est-à-dire la base en fait, et il reprend sa place spécifique, ici repérée par le numéro d'immatriculation. Les véhicules sont des assus, ambulances de secours et de soins d'urgence, deux pour cette société, ainsi que six petites qui sont des véhicules affectés aux transports, radio, consultations. Après chaque prise en charge, comme ce matin, une personne en maison de retraite, à peu près 75-80 ans, porteur du Covid depuis 28, devait être hospitalisé pour un bilan général sur l'hôpital d'Azbrouck. Nous l'avons pris en charge, en carité de protection particulière, qui s'impose, un charlotte, masque, lunettes, surblouse, masque pour la dame. La prise en charge est très simple, déjà une protection d'elle-même par rapport à nous et par rapport au personnel hospitalier et en maison de retraite, un masque minimum chirurgical et s'ils arrivent à le tolérer suivant les pathologies, des fois des troubles cognitifs, ce sera un FFP2. Une fois que la personne est installée, avec le pur en soins, on le met dans le véhicule et on va jusqu'au service d'urgence. Une fois que le dépôt de la personne et son hospitalisation est terminé, on revient sur la base, avec notre véhicule, nous nous mettons sur les emplacements spécifiques dédiés à chacun de nos véhicules et nous procédons avec une instruction complète du véhicule. C'est-à-dire, comme vous voyez avec mes collègues, chacune des surfaces sera désinfectée, le matériel sera sorti du véhicule et nettoyé. Il n'y aura que du propre, provident du propre. Une fois le matériel sorti, le véhicule sera désinfecté du haut vers le bas, du plus loin jusqu'au vers le plus propre, d'abord en commençant par les cellules sanitaires et ensuite par le poste de pilotage. Les deux pouvant être séparés par une paroi avec une vitre étanche. Là, nous commençons par le haut, chacun des tiroirs, chaque porte, chaque placard, chaque chose qui a été touchée, chaque chose, comme il est volatile, ce virus vient se poser sur les surfaces de contact, donc toutes les surfaces de contact seront désinfectées. Le matériel qui est ici présent sur le brancard sera désinfecté et réintroduit dans le véhicule. C'est un matériel propre, remis dans un véhicule propre. propre étant nette de bactéries au maximum et de virus. ... ... ...